Bon, c'est parti, nouvelle exploration. Il y a pas mal de verre soufflé, là. Là, il y a un beau piano. Alors, je ne sais pas s'il fonctionne. Non. Il n'y a plus les touches, alors. Là, il y a un harmonium qui est en mauvais état. Très mauvais état. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Putain, j'avais pas fait gaffe le sol. Faites attention. Là, il y a une patte de sanglier, apparemment. Il y a un tourne-disque. Je vais aller voir ça de plus près, là. Les tapisseries sont très étranges. C'est la première fois que je vois ça, là. Il y a une espèce de... Je fais attention parce que le sol, ici, le parc est complètement relevé. Une espèce de... de toile de jute, là. C'est assez étrange. Un petit tourne-disque sympa, là. Récital Schubert. Putain, étoile d'araignée. Donc là, on a un porte-manteau avec un parapluie. Donc ça va être la porte d'entrée, ça. Je pense que les gens rentraient par là. Ça a l'air assez grand. Là, il y a le frigo. Donc ça, ça va être un... un genre d'atelier. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des trucs dans les seaux de crème fraîche. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas envie de toucher. Ça a l'air bien dégueulasse, quand même. Bon, comme beaucoup de maisons à la campagne, il y a souvent des bocaux. Normal. Les gens cultivent souvent. C'est des pièges à taupe, il me semble, si je ne me trompe pas. Les toiles d'araignée. Je ne sais pas si vous les verrez à la caméra, mais c'est assez dingue. Bon, je vais continuer ma visite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est le chauffe-eau. C'est le chauffage, ça. Donc ça, ça redonne directement dans la salle à manger. Par contre, je suis capable de prendre des toiles d'araignée énormes dans le visage, parce que c'est désagréable. Bon, là, on ne peut pas l'ouvrir, mais bon, c'est un petit KGB apparemment, où il devait stocker le matos. Donc, je ne vois pas ce que je filme. Voilà. Je vais essayer de voir ce qu'il y a par là-bas. Putain, la vache, les tas de délavrement. Si vous connaissez ce spot, profitez-en pour le faire. Oh là là, la cuisine. Comment c'est glauque ? Comment c'est glauque ? Alors là, on a l'impression que je suis en urbex tout seul, mais j'ai mes collègues qui sont là-haut. Mais du coup, j'ai l'impression d'être en solo, quand même, parce que je ne les entends pas trop. Oh là là, quelle année le calendrier ? 84. C'est que ça date, disons. C'est presque mon âge. Moi, je suis de 82. 37 ans, le 8 juin. Eh oui, ça passe vite les années. Regardez ça, c'est dingue. On a l'impression d'être chez une grand-mère vraiment vieille, quoi, de l'époque et tout, c'est dingue. On voit que ça date. Et c'est magnifique, parce que ça a du cachet, justement. Moi, j'aime bien ce qu'il y a ancien comme ça. Je trouve ça très beau, quoi. J'aimerais pas y vivre, mais à découvrir, c'est magnifique, quoi. Les maisons d'hier, elles étaient quand même plus belles que celles d'aujourd'hui, comme. Alors, on a un escalier assez incroyable. On va essayer de monter là-haut, faire très attention, parce qu'il y a énormément d'effondrement. On voit bien, ça commence à chuter sur le sol. Et donc, il faut être toujours vigilant. Toujours tâter le sol, quitte à mettre un petit excès de poids à chaque fois, tâtonner. Toujours faire gaffe, parce qu'on sait jamais. Putain, la vache, c'est un lieu bizarre. C'est hyper glauque. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh merde, ça fait peur, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je sais pas ce que c'est, ça. C'est bizarre comme truc. Alors, le problème, le sol est un peu incliné. Je vais éviter de marcher là, quand même. Mais je sais pas tout ce que c'est. Donc, si vous savez ce que c'est, ça m'intéresse. Parce que je vois pas à quoi ça peut servir. Est-ce que c'est des placards de rangement, à la base ? Avec un siège sur lequel on s'assoit ? Je sais pas trop. Putain, c'est ouf. C'est le genre d'endroit, tu vois, je m'y verrais pas tout seul, quand même. Oh ! Mais comment c'est que le lit, il est comme ça ? C'est une inclinaison de là-bas. Oh, quoi, quoi, c'est quoi le problème ? Je comprends pas. Oh là là ! Regardez le lit, comment il est ? Ma chère petite maman, je suis contente que les enfants soient chez vous. Nous avons maintenant un bien bel automne, c'est heureux, pour entrer les fruits qui mûrissent bien trop vite. Nous en profitons. Allez chercher les vêtements, je comprends pas l'écriture. Putain, c'est dingue ! Le lit, comment il peut être comme ça, quoi ? Il y a des mecs qui l'ont retourné ou quoi ? Au début, je me suis dit, je pensais que c'était la pièce qui s'inclinait fortement. Regardez. J'ai l'impression d'être dans une démission d'Arthur. C'est ouf. Donc là, il y a une fenêtre qui est donnée sur l'escalier. Ouais, d'accord. C'est pas trop d'intérêt, mais bon. Putain, c'est démesuré. Donc là, on arrive dans une chambre avec une immense table sur ma droite. C'est assez spacieuse. C'est super sympa. Regardez un peu ces couloirs. Et ce que vous imaginez vivre là-dedans, franchement. C'est quand même sinistre. On a énormément de flacons. Donc ici, apparemment, on a une deuxième chambre. La tomate au sol, qu'on retrouve bien fréquemment dans les anciennes demeures. Les belles armoires qu'on retrouve également très souvent dans les anciennes demeures. C'est toujours un peu le même mobilier, les mêmes lits. C'est très fréquent. Qu'est-ce que c'est que ça a de l'alcool à 90 ? D'accord. Regardez les papiers pleins fleuris. Bon allez, je vais continuer la visite. C'est une belle surprise quand même. Très beau lieu. J'ai une soif. J'arrête pas depuis ce matin, là je fais des marathons. Franchement, ça va vous couper, c'est super beau. Oui, je quitte où ? Cœur du sol. Lourd de ouf. Ah, il y a un étage encore ? C'est magnifique ici. Petite âne. Ouais, le plancher est pas ouf. Ça c'est des endroits qui vont pas durer très longtemps encore. Ça va commencer à s'effondrer peu à peu. Super sympa la pièce. T'as vu comment c'est vieux ou quoi ? Par contre, je trouvais le couloir vachement sinistre. Ouais, mais là-haut, il est plus éclairé, c'est le vert. Regarde les papiers pleins comme il se décolle. Mais t'as vu, c'est marrant, il foutait des espèces de toiles en dessous. Je suis à l'époque, je comprends pas pourquoi, c'était sur quoi ça. C'est beau, c'est pour que ça accroche, et il n'y avait pas la colle comme une chérie, comme avant. Ah ouais, d'accord. Bon, enfin, j'ai vu un calendrier de 84. En 84, la colle à papier, ça existait quand même. Bon, après, ils l'ont peut-être pas refait au moment des faits, mais... Oh là, la baignoire ! Mais laisse tomber le truc. Un cube. À l'ancienne de houff. Et c'était très haut, les bénons. À l'époque, chez moi, quand j'habitais à Montrouge, on avait un truc comme ça. Ça, c'est glauque. Après, il n'y a plus grand-chose de valeur, je pense que ça a été quand même bien pillé depuis le temps que c'est abandonné, quoi. Mais, ça reste très beau, quand même. Ça, on voit bien le parterre, c'est la boxon totale, ça a été pillé, pillé, pillé. Donc là, on arrive encore dans une troisième chambre, il me semble, si j'ai bien compté. Alors, les papiers comme ça, il faut faire gaffe, c'est trompeur. On ne voit pas le sol et on va vite passer à travers. Donc voilà, on retrouve encore les techniques de l'époque. Très étrange. On a l'impression que ça gondole, finalement, le papier, quoi. Oula ! Oula ! C'est pas bon signe, ça, hein ? C'est pas bon signe, tout ça. Bon, là, c'est le montant à l'étage. Donc, quand tu vois, je vois le plafond, déjà, qui commence légèrement à s'effriter au coin à droite, c'est que le haut, il va commencer à ne pas tarder à passer à travers. Là, il est lourd, d'ouvre, l'endroit. Pas mal de choses. Là-haut, c'est assez sec, hein. C'est sec ? C'est juste gaffe, hein, c'est sec. Ah. Fais juste attention à la dernière pièce, tout au fond de couloir. Le grenier, c'est mort, hein ? Oui, disons. Je vais faire gaffe, là, parce que vraiment, c'est un bordel, je vois pas le sol, en fait, il y a trop de témoins de papier que... C'est ça qui m'inquiète, en fait, il y a tellement de papier par terre, je vois pas sur quoi je marche, quoi. Ça, j'aime pas ça du tout. Putain ! Lourd de ouf ! Mais lourd de ouf ! C'est magnifique. Regardez-moi ce lit dans l'état qu'il est. Dignes d'un film d'horreur, le truc. Vraiment sympa. Là, on a la végétation qui commence à rentrer dans la baraque. Voilà. On a commencé à attaquer ses verres. Sans la baraque est recouverte de l'air, entièrement, quasiment. Ça devient dangereux, ici. C'est magnifique. Regardez comment ça s'écroule de partout. Ah, c'est des casques d'escrime, ça. Excellent. Génial. Merde. Merde. Putain, j'ai juste passé là, du coup. Attends. Sauf si t'as fini. J'ai fini là. C'est dingue, ici. C'est dingue, quand même. C'est mon cœur ici. Cœur du sale. La chambre bleue. Un petit air de Blue Castel. Excellent. C'est la pièce la plus lumineuse du lieu. C'est super sympa. Il y a un paquet de chambres, quand même. Familles nombreuses. Et donc ça, c'est la chambre rouge. Donc là, toujours un très beau lit. Une petite malle. Delirant. Putain. Bon, je pense qu'on a fait le tour du lieu. Je vais redescendre pour voir en bas si j'ai pas loupé quelque chose. Il me semble que j'ai loupé une partie, quand même. Je vais aller voir ça. Je me suis fait le coup de... T'as vu le lieu, on dirait pas qu'il y a des poils de cul dedans. Des poils de cul. Je me suis fait le coup de la... Tu sais là, du... De la... De la pioche que tu te prends dans les couilles, là. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, du coup, là-haut, il n'y a rien. C'est un stockage de son vu l'accès. Bon, vas-y, je vais redescendre calmement. Bon, vas-y, je vais redescendre calmement. Bon, vas-y, je vais redescendre calmement. Sous-titrage ST' 501 ... 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